Merci à tous de nous rejoindre, Jean-Noël Barraud, notre ministre délégué chargé de la transition numérique, et l'honneur Crespo, présidente et directrice générale de Pigment, Luc Julia, ingénieur informaticien, concepteur de Syrie, mais pas que, Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, qui est aussi avec nous, cofondateur de Brightness.fr, Jérôme Stubler, PDG d'Equence, et puis je ne voudrais pas oublier Georges-Olivier Raymond, qui est le CEO de Pascal, si j'ai oublié, cher Marjorie, de toute façon, on saura se rattraper. Mais c'est impossible que tu aies oublié quelqu'un sur cette scène, Nicolas, tu le sais, tu es absolument notre vigie tout au long de ces deux journées ici à l'ARES, et je crois que tu as gagné ton pari, Luc Julia a bien une chemise à fleurs. Mais évidemment, c'était indispensable. Mesdames et messieurs, je vous demande un tout petit peu d'attention, s'il vous plaît, pour cette nouvelle conférence. Cher Marjorie, c'est à toi. Merci infiniment, Nicolas, merci à vous d'assister à ce débat sur l'IA. Et là, on va essayer ensemble, avec un tout petit peu de calme, si c'est possible, d'aller au-delà des buzzwords, de les dépasser pour essayer de comprendre ce que les potentiels des intelligences artificielles, au pluriel et dont toute leur complémentarité, c'est dur à dire visiblement, ont à nous apporter. Pour ce faire, je suis vraiment ravie, en tout cas, d'être au contact de ce panel, parce que vous avez sur scène ici l'ensemble de l'écosystème IA qui représentait des éclaireurs, des chercheurs, des entrepreneurs et entrepreneurs, des industriels, des décideurs politiques. Avec vous, messieurs, dames, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment tirer parti de l'IA, si toutefois il est possible de le faire. D'abord, je voudrais qu'on puisse essayer de comprendre, quand on parle d'IA, ce dont on parle exactement. J'ai envie d'abord d'adresser cette question aux plus spécialistes d'entre nous, ici, autour de cette table. Luc, Julia, je croyais que l'IA n'existait pas. Oui, alors, effectivement, l'IA n'existe pas. Les IA, comme vous avez dit, existent. Donc, si on avait à donner la définition de l'intelligence artificielle, la meilleure définition possible, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a de multiples outils, divers et variés, qui sont très, très spécialisés, qui sont, par définition même, de l'outil meilleur que nous, dans la tâche pour laquelle ils sont créés. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi un peu respirer, parce que c'est nous qui les créons, c'est nous qui les utilisons, et on peut les utiliser à bon et à mauvais escient, mais c'est notre faute. Arthur, et peut-être aussi Georges-Olivier, quand on parle d'IA aujourd'hui, pour vous, on parle de quoi ? De potentialité de recherche ? De possible ? Alors, je rajouterais à ce qu'a pu dire Luc, que c'est un outil qui est de plus en plus multifonction, c'est-à-dire qu'on entraîne aujourd'hui des modèles qui savent faire de plus en plus de choses, et on a un peu pris tout ce qu'on voulait faire faire à une IA, et on l'a un peu mis dans des modèles qui font tout en même temps aujourd'hui, avec l'IA générative, qui sont des systèmes qui lisent du texte, prédisent du texte, mais peuvent aussi prédire des actions à faire, peuvent se contextualiser sur des images, sur tout un ensemble de signaux, et qui, en fait, porte, je pense, la promesse d'une beaucoup plus grande productivité sur beaucoup de fonctions dans l'entreprise. Mais quand je vous entends, je me dis qu'on demande peut-être trop de choses à l'IA en même temps. Elle sait aussi faire le café, elle sait tout faire ? Alors, elle sait pas tout faire, elle sait très bien lire de grandes quantités de textes à une vitesse beaucoup plus grande que ce que peut faire un humain. Elle sait générer du texte dans un ensemble de... sur un nombre de sujets qui est beaucoup plus grand que ce qu'un seul humain peut faire. Donc, ça permet sur certains sujets de passer à une échelle largement super humaine. Georges-Olivier, là aussi, pour le scientifique, d'abord, et chercheur que vous êtes au premier titre, avant même d'être entrepreneur avec Pascal, qui nous promet la suprématie quantique pour 2024, on y reviendra, c'est seulement sous peu. Pour vous, quand on parle d'IA, aujourd'hui, là, en 2023, on parle de quoi ? Alors, moi, j'aime bien la notion d'outil. Si l'IA, c'est un outil, on produit l'outil qui va permettre de mettre en oeuvre l'IA. Parce que ce qui n'est pas dit, c'est que l'intelligence artificielle, elle a besoin de puissance de calcul. Donc, il faut des ordinateurs pour la faire fonctionner. Et nous, on fabrique justement ces ordinateurs-là. Alors, ce n'est pas n'importe lesquels, c'est des ordinateurs dits quantiques qui sont infiniment plus puissants que ceux qui existent aujourd'hui et qui vont permettre de résoudre des problèmes qui prendraient des milliards d'années en quelques jours. Et ça permet d'adresser deux enjeux, moi, que je trouve clés dans l'IA. Le premier, c'est la souveraineté. Aujourd'hui, tous les ordinateurs qui font tourner vos algorithmes d'IA, ils sont américains. Là, on a l'opportunité d'avoir des machines qui sont françaises. Et le deuxième, c'est l'énergie. Parce que ces mêmes calculateurs classiques, ils consomment beaucoup d'énergie. On en entend beaucoup parler dans la presse aujourd'hui. Ça consomme de l'électricité, ça produit du CO2. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça consomme aussi de l'eau parce qu'il faut refroidir. Nous, nos machines, elles consomment très peu. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'enclenche. Et on va revenir, justement, encore une fois à cet écosystème très large des IA de la data au cloud, en passant par le quantique et l'IA pure et dure, évidemment. Jérôme, Eleonore, Michel, j'ai l'impression pour vous, avec aussi vos business respectifs, pour vous, avant tout, l'IA, je vais faire du franglais, c'est très mal de ma part, je sais, mais c'est avant tout un accélérateur business, Eleonore, peut-être d'abord avec Pigment. Oui, bien sûr, peut-être déjà pour donner du contexte, Pigment, c'est un logiciel de planification financière à destination des grandes entreprises. Et donc, avec Pigment, on se doit d'être très pragmatique par rapport aux problématiques d'intelligence artificielle parce qu'on se doit, évidemment, les appliquer au quotidien pour nos clients et ça depuis le début de la société, depuis 2019. Pour reprendre les propos de Luc, effectivement, pour nous, c'est une boîte à outils. Certains de ces outils sont déjà chez nous en production depuis 4 ans. Ils aident, en fait, les dirigeants à prendre des meilleures décisions parce qu'ils aident à accéder à la donnée de manière plus simple, plus puissante, plus rapidement. Comme tu le disais, Arthur, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire des analyses de données qui n'étaient pas possibles auparavant. Et ce qui est très intéressant, puisque vous demandiez en 2023 ce qui allait arriver, évidemment, il y a l'arrivée de ce qu'on appelle Generative AI qui, aujourd'hui, est en phase de test dans la plupart des entreprises et qui est en train de passer en production. Et ça, c'est un autre aspect qui est très intéressant parce que la Generative AI, chez Pigment, par exemple, ça amène encore plus de simplicité et de créativité et d'accès à la donnée. Par exemple, ça va permettre aux dirigeants d'entreprises de répondre à certaines questions comme comment est-ce que je devrais mieux segmenter mon business pour augmenter ma marge l'année prochaine. On va être capables, en fait, de faire des problématiques d'optimisation de cette sorte grâce à ce qu'on est en train de mettre en place et puis, évidemment, à répondre à beaucoup de questions en langage naturel. Donc, pour nous, on le voit vraiment de manière très pragmatique. Alors, il y a Generative ou pas, on va en reparler dans une minute avec ce grand match de chez GPT contre le reste du monde. Mais d'abord, Jérôme, pour vous, chez EQUONS. En l'occurrence, l'IA, ça ne s'arrête pas aux IA Generatives. Alors, l'IA, je vais vous donner un chiffre chez EQUONS. EQUONS, on est 90 000 collaborateurs et on bosse sur la transition énergétique, la transition digitale et la transition industrielle. Donc, on sert à quoi ? À optimiser l'énergie consommée par nos clients. Et dans une phase où l'énergie, globalement, on en a pris conscience que c'était rare, les producteurs d'énergie ont commencé à créer de l'énergie plus verte. Nous, notre travail, c'est d'aller fouiner dans les datas de nos clients pour faire en sorte d'optimiser la manière dont ils vont utiliser leur énergie. Alors, on utilise l'IA pour ça, on utilise l'IA pour optimiser les processus de nos clients et on utilise aussi l'IA pour faire en sorte d'améliorer, en fait, la rapidité d'exécution des tâches de nos propres collaborateurs. Le chiffre, 55 000, 55 000 requêtes par jour de nos collaborateurs sur des outils d'IA génératifs tous les jours. Alors, au début, on s'est dit, ce n'est pas possible, il y a une erreur. Donc, on a un dispositif maintenant qui nous permet de contrôler exactement, de ne pas contrôler, de mesurer l'accès à l'IA, 55 000 requêtes par jour. Donc, l'IA est devenu un outil de tous les jours pour nos collaborateurs. Est-ce qu'il veut dire aussi que la curiosité est un très joli défaut en matière de data, si je vous m'entends bien, Jérôme ? En fait, évidemment que, comme tout patron d'entreprise, on peut se poser des questions, l'IA, le modèle de données, à qui il appartient, etc. Et ce sont des questions absolument pertinentes. Mais en fait, ce que démontre l'IA dans l'entreprise, c'est que ça a démarré. On prend le train, on ne prend pas le train. Aujourd'hui, on fait des modèles pour des grands immeubles dans lesquels l'outil apprend le modèle d'optimisation thermique du bâtiment en fonction, évidemment, du nombre d'occupants, en fonction de l'inertie thermique du bâtiment. Et je dirais, comme le modèle est créé pour des bâtiments, un bâtiment donné apprend un autre bâtiment à l'autre bout du monde. C'est fabuleux. Et ça, c'est des modèles d'idées qu'on a pu faire et qui permettent de faire en sorte que l'accélération... Et qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher des points de rendement. Par rapport à un modèle classique, on pense qu'on va gagner 5, 10, 15%, ça dépend du bâtiment, de rendement d'énergie sauvée sur les bâtiments complémentaires, ce qui n'était pas possible avant. Et ce qu'il est désormais aujourd'hui. Celui qui aide justement toutes ces entreprises à prendre le train en marche, c'est vous, Michel, avec notamment ce tout dernier guide que vous venez de publier il y a quelques jours à peine, 137 pages, très pragmatique, full English, pour essayer de comprendre comment on tire le meilleur parti possible, justement, de ces IA génératives. Encore une fois, pour vous, c'est assez logique. C'est de l'empowerment business. Oui, les IA génératives dont on parle beaucoup, en réalité, sont qu'une partie de la révolution de l'intelligence artificielle que l'on vit depuis maintenant quelques années déjà, mais avec un moment de bascule, avec effectivement l'arrivée de cette GPT. Vous savez, c'est l'équivalent de l'arrivée de la Ford T dans les années 20, c'est l'équivalent de la sortie de Windows 95 qui a donné accès à Internet au plus grand nombre, c'est l'équivalent de plein de transformations, l'arrivée de la première centrale électrique en 1880 à New York. La technologie existait, mais la disruption, c'est ce moment où elle est accessible au plus grand nombre. Ça se dit encore, disruption ? Oui, ça se dit encore. Eh bien, c'est ce qu'on a vécu avec Tchad GPT et c'est le début. C'est probablement l'année zéro, 2023, d'une révolution qui est, pour retenir qu'un seul mot, celle de la productivité ou de l'entreprise augmentée. On est en train de rentrer dans cette nouvelle ère et la question, c'est pas tellement est-ce qu'on va adopter l'IA ou non, c'est quand on va l'adopter, quand est-ce qu'on va monter dans ce train-là ? J'ai envie d'embrayer le pas justement à cette réflexion, Michel, pour me retourner vers vous, Jean-Noël, tout de même. Les questions d'IA aujourd'hui, notamment d'IA générative, dont vous êtes aussi spécialiste, je crois que vous avez notamment donné un cours à ce sujet au MIT, si je ne m'abuse. C'est aussi une question, finalement, je reprends ton expression, Michel, de souveraineté augmentée. Les intelligences artificielles soulèvent un certain nombre de questions, mais du point de vue des politiques publiques, la priorité absolue, c'est que dans les prochains mois, la France et l'Europe disposent de leurs propres outils d'intelligence artificielle générative. Pourquoi ? D'abord parce qu'on en a les moyens. Depuis Blaise Pascal, dont on a fêté cette année le 400e anniversaire de la naissance jusqu'en 2023, la France n'a jamais cessé d'être une grande nation de mathématiques. Il n'y a qu'à voir le panel que vous avez rassemblé aujourd'hui pour s'apercevoir de la qualité des esprits que notre appareil d'enseignement supérieur s'est formé. Ensuite, parce que ça a été très bien dit par les uns et par les autres, l'intelligence artificielle générative, c'est une technologie de représentation de l'information. Il est donc inconcevable que nous ne puissions disposer de nos propres outils, d'outils qui soient forgés au feu de la culture et de la langue française. Et puis enfin, parce qu'il serait inconcevable pour nous de laisser ces outils entre les mains de puissants intérêts privés, loin de nous, extra-européens et qui nous tiendraient alors dans un lien de dépendance alors que c'est là que se joue notre autonomie en matière civile, en matière économique, mais aussi en matière militaire. Ça tombe bien parce qu'une de ces pépites-là, on l'a en l'occurrence avec nous autour de cette table, c'est Arthur évidemment pour Mistrel.ia. Vous avez fait les grands titres des médias, même des biens, en mois de juin, 105 millions d'euros levés sur un deck de 4 pages, je crois très exactement, pour venir justement apporter cette proposition nouvelle sur la table. Un modèle de langage génératif, oui, mais européen, messieurs-dames. Alors tout à fait, Mistrel.ia, c'est une entreprise qu'on a fondée il y a 3 mois avec Guillaume et Timothée, qui sont mes cofondateurs, et on se positionne sur cette partie de la chaîne dans l'intelligence artificielle qui sont les modèles de fondation, donc des modèles qui sont très coûteux à entraîner, c'est pour ça qu'on a dû lever des capitaux, et qui sont cet outil multifonction qu'on va ensuite pouvoir adapter à différentes applications. Et donc il y a très peu d'acteurs aujourd'hui qui sont capables de faire ce modèle fondationnel qui va derrière être modifié. Nous, on veut le faire avec une équipe de pionniers en la matière, qui l'ont fait depuis plusieurs années, qui ont conçu la technologie, on veut le faire à une échelle qui va aller grandissante avec les mois, et on veut le faire de manière ouverte, donc on se positionne un peu en contre par rapport à nos concurrents, qui le font, qui conçoivent des modèles qu'ils vont garder en boîte noire, et dont ils vont garder entièrement la propriété, ce qui va contraindre leurs clients à faire transiter d'une manière ou d'une autre, leur donner leur propriété intellectuelle via le fournisseur. Si je vous entends bien, Mistral.ai, c'est donc le modèle d'une IA générative souveraine par excellence là aussi ? Alors souveraine, je ne sais pas si ce n'est pas notre principe fondateur, mais en revanche contrôlée, c'est-à-dire qu'on fournit la technologie en entier avec le code, avec l'information compressée, on la fournit à nos clients, et on fait en sorte que nos clients puissent s'en emparer, qu'ils puissent modifier le modèle, qu'ils puissent l'adapter à leurs applications, qu'ils puissent instrumenter le modèle pour qu'il fonctionne correctement, qu'il soit bien aligné avec leur cas d'utilisation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi vos deux autres cofondateurs, vous étiez ses talents, justement, ses cerveaux, mathématiciens, ses ingénieurs, à aller rayonner dans la Silicon Valley, à apporter votre savoir-faire et vos talents. Je regarde Luc Julia aussi en même temps que je prononce cette phrase. Vous notamment, Arthur, chez DeepMind, chez Google, donc une des filiales d'Alphabet, vos cofondateurs sur le laboratoire fer, qui est le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Pourquoi avoir fait le choix de revenir des dons implémentés, ce savoir-faire, ici en France ? Il y a eu une inflexion de la technologie dont il a été fait part précédemment. Effectivement, avec ChatGPT, avec ce qui s'est passé l'année dernière, on a vu que la technologie d'intelligence artificielle générative pouvait faire des applications, pouvait vraiment porter des améliorations de la productivité et de la croissance économique. Il se trouve que c'est un domaine où il y avait beaucoup de Français, beaucoup d'Européens qui ont beaucoup contribué dans les dernières années. Et nous, on a senti une opportunité de refonder une entreprise française avec beaucoup d'employés qui viennent des entreprises américaines, qui se sont formés là-bas, qui se sont formés là où il y avait la capacité de calcul. Et une fois qu'ils ont été formés, ils nous ont rejoints pour construire nos propres modèles. On vous voit sourire en coin quand même en prononçant cette phrase. C'est ce que j'imagine réjouir Jean-Noël Barraud. C'est une belle revanche. C'est une grande satisfaction. Ça démontre que, je le disais tout à l'heure, la France reste une grande nation de technologies et de mathématiques. Et que les liens que la France a pu entretenir avec certains de ses géants du numérique, en les régulant, mais aussi en accueillant, y compris sur le territoire national, des laboratoires de recherche, a été un pari avisé, puisque une partie de la génération d'Arthur et de ses cofondateurs, après avoir été formée dans nos universités, dans nos grandes écoles, a fait ses armes dans les laboratoires des géants du numérique. Et aujourd'hui, à l'exemple de Luc Julia, est revenu côté français pour faire bénéficier notre pays et l'Europe, parce que Mistral est un espoir français, mais c'est aussi un espoir européen de ce savoir-faire. Arthur, je vous donne la parole pour réagir à Jean-Élbarreau, et puis Luc, évidemment, vous avez été visé, vous allez répondre. Oui, tout à fait, je pense que c'est un projet plus européen que français. On a six nationalités qui sont d'ores et déjà représentées parmi nos employés, et qui ne sont d'ailleurs pas tous d'Europe. On est aussi implémenté en Angleterre, qui n'est pas vraiment dans l'Union européenne, mais c'est aussi un autre endroit où il y a beaucoup de talent. Et effectivement, on cherche à se développer, à fournir cette solution à toutes les entreprises européennes, également aux administrations européennes, pour lesquelles l'enjeu de souveraineté et de contrôle sur la technologie est crucial. Luc, vous avez connu la Silicon Valley pendant 25 ans, ce n'est pas un secret d'alcove non plus. Qu'est-ce qui vous a donné aussi l'envie de remettre, au profit d'entreprises européennes et françaises comme Renault aujourd'hui, dont vous êtes le directeur scientifique, ce savoir-faire, cette patte d'ingénierie française en matière d'intelligence artificielle ? Je pense que, comme on l'a dit avant, on n'a jamais perdu cette patte. On l'avait un tout petit peu oublié peut-être, mais on l'avait depuis 400 ans. On est quand même des héritiers du siècle des Lumières. Et donc, il y a ce savoir-faire, ce savoir-faire mathématique. C'est vrai que ma génération, il y en a beaucoup qui sont partis dans la Silicon Valley il y a 30 ans, et aujourd'hui, si la génération revient, enfin si ma génération revient, ou si les futurs passent là-bas pour revenir ici, c'est grâce à ce qui s'est passé avec les prédécesseurs de Jean-Noël dans les dix dernières années. La réalité, c'est que la French Tech, tout ce mouvement depuis 2012-2013, je veux dire, la BPI, etc., ça a quand même donné ce souffle qui est absolument extraordinaire et qui donne envie d'entreprendre en France à nouveau. Et ça, c'est vrai que, bon, moi, je suis parti il y a 30 ans parce que je ne pouvais pas entreprendre, et aujourd'hui, quand je vois ça, quand je vois ce que fait Arthur, ce que font les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ici, c'est vrai que c'est ça qu'on aurait aimé faire il y a 30 ans. Quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est le monde absolument parfait pour pouvoir justement laisser exploser des pépites en matière d'IA, comme Mistral, par exemple, mais pas que. Hugging Face, notamment, qui a été fondé par deux Français anciens de Facebook, va réimplanter, va implanter même tout court des équipes en France, pour l'anecdote. Il n'y a quand même pas quelque chose qui manque ? Parce que quand je vous entends, c'est vraiment le paradis absolu. Il y a certainement des choses qui manquent, mais bon, Jean-Noël, je vais en s'en occuper. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même le savoir-faire. Je veux dire, à la fin, moi, ce qui me fait marrer aux Etats-Unis, c'est quand j'entends mes copains américains qui parlent d'entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur, tout le temps, je leur rappelle quand même assez souvent qu'entrepreneur, c'est un mot français. Et donc, comme ça, ça les calme un tout petit peu. Et c'est vrai que ce souffle-là, on a l'opportunité de venir le réinjecter en France et en Europe. Ça veut dire quoi, Jean-Noël Baroque en France ? On n'a pas de pétrole, mais on a des mathématiciens, des ingénieurs, des idées. Est-ce qu'il ne nous manque pas quand même des capitaux ? Il nous manque encore beaucoup de choses. Pour faire un modèle d'intelligence artificielle générative, après tout, c'est très simple. Il n'y a besoin que de trois ingrédients. Il y a besoin de talent, de matière grise, il y a besoin de capacité de calcul, ça a été dit, et il y a besoin de données. Et sur ces trois sujets, on peut faire encore beaucoup mieux. C'est pourquoi le président de la République, avant l'été, à l'occasion de Vivatec, a annoncé des mesures nouvelles. Bon, quand même. Allez-y, allez-y. Un petit rappel, on a tous été en vacances, on a peut-être un peu oublié. Et comme je le disais, l'impératif et l'objectif que nous nous fixons, c'est bien de pouvoir disposer en Europe de ce type de modèles dans les prochains mois. Parce que la domination technologique précède la domination économique et même la domination normative. Si nous maîtrisons ces modèles, alors nous maîtriserons les conditions de notre prospérité et nous pourrons peser dans le jeu de la régulation internationale. Donc ces trois ingrédients, il faut que la France en dispose en abondance. Je vous entends de ce point de vue-là, mais l'annonce, en l'occurrence d'Emmanuel Macron, elle a porté sur 500 millions d'euros. 500 millions d'euros pour les talents. Oui, 105 millions juste pour lever du capital pour réussir à développer son modèle. 500 millions d'euros pour les talents avec 5 à 10 clusters pour l'intelligence artificielle de manière à doubler notre nombre de diplômés en IA. 50 millions d'euros pour renforcer le supercalculateur Jean Zay qui a permis, avec l'impulsion des fondateurs de Hugging Face que vous évoquiez tout à l'heure, de développer avant Tchad GPT un modèle d'intelligence artificielle générative qui s'appelle Bloom. Et puis pour les données, 40 millions d'euros pour le développement de jeux d'entraînement, de bases de données fondées sur les langues et les cultures de la francophonie. Et ça, c'est absolument indispensable si une nouvelle fois, nous voulons disposer d'outils qui soient les nôtres et qui soient forgés au feu de la culture et de la langue française. Donc oui, c'est 650 millions d'euros. Ça ne vaut pas une bonne vieille baisse de la CVAE, mais quand même, c'est pas mal. Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire ici pour nous au cours de ce débat, c'est peut-être nécessaire de rappeler que pas de data, pas d'IA. Est-ce qu'il faut revenir à ces fondamentaux, Eléonore ? Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité, même je pense pour tous les chefs d'entreprise dans la salle, qui est que si vous ne prenez pas d'abord fondamentalement le tournant de la donnée, de la donnée structurée avec une donnée structurée sur laquelle l'IA va sûrement pouvoir s'entraîner dans votre propre entreprise, vous n'êtes plus dans la course. On parle d'ailleurs beaucoup, on en parlait avant de cette question de est-ce que l'IA va détruire les jobs ? Non, l'IA ne va pas détruire des jobs. L'IA va en créer parce que l'IA amène une prospérité économique essentielle telle que l'informatique l'avait fait dans le passé. Je pense que Jérôme pourra en reparler aussi tout à l'heure. Et je pense qu'avec ça, aujourd'hui, qu'est-ce que l'IA va faire ? L'IA va tuer des entreprises si les entreprises ne prennent pas ce tournant. Mais pour prendre ce tournant de la bonne manière, il faut d'abord se poser ces problématiques de données. Et je vois, moi, dans mes clients et dans mes prospects, encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore ce qu'on appelle un stack de données structurées et qui n'utilisent pas encore assez de logiciels natifs tels que Pigment, des logiciels de planification, des logiciels commerciaux, des logiciels RH, pour les aider justement à structurer cette donnée et utiliser l'IA comme un outil et une brique technologique qui apportent justement cette couche en plus. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Léonard et Jérôme, il faut que vous fassiez encore beaucoup de preuves de pédagogie auprès de ces entreprises qui nous écoutent, qui sont là aujourd'hui avec nous, pour leur dire, d'abord, il y a des datas à identifier qui sont de véritables trésors qu'il va falloir exploiter, nettoyer, dont il va falloir tirer parti pour pouvoir faire tourner ces modèles l'IA. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Quand on a créé Equance, on a créé Equance en 800 entreprises qui étaient chez NJ pour créer Equance. On a fait ça en quelques mois. Au même moment, on a créé ça, on a créé le modèle de data. Dès l'origine, on s'est dit, on crée le modèle de data. Et je peux vous assurer que ça a été clé. Ça a été clé parce qu'on a créé le langage commun qui a permis de structurer un data lake unique pour l'intégrer des entreprises. Et c'est une chance de l'avoir fait dès le départ. Et on a fait ça au moment où on a structuré, je dirais, le comité de direction de l'entreprise, on a structuré le modèle de data. Et ça nous permet, évidemment, maintenant, d'avoir un modèle de data sur lequel on peut, pour nous-mêmes, évidemment, appliquer des outils sophistiqués. Pour nos clients, c'est la même chose. Ce n'est pas si sophistiqué que ça. En fait, on arrive assez rapidement chez un client et à structurer ces données. Parce qu'il faut faire ça avec bon sens. Quelles sont les données clés ? Elles existent, elles sont diffuses, elles ne sont pas organisées, mais on arrive à structurer les données. Maintenant, il y a des aspirateurs à données qui permettent de structurer ces modèles de données et créer des data lakes sur lesquels l'Iva va pouvoir s'exprimer. Et ça veut dire quoi, Michel ? Que le fait d'aller chercher cette data-là, de la qualifier, de pouvoir justement encore entrer et partir, ça nous permet d'avoir des IA qui vont devenir des véritables stratèges au sein de l'entreprise ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est en train de rentrer dans une phase où si les entreprises ne prennent pas l'ampleur de cette transformation, elles vont être en retard. Et particulièrement les entreprises françaises. Moi, ce qui me gêne beaucoup autour du discours de la souveraineté, c'est que ça nous rend attentistes. C'est que ça nous empêche d'avancer sous plein de prétextes. Or, il nous faut avancer parce que si nous n'avançons pas, on va non seulement être en retard, mais en plus, on va perdre en productivité par rapport à nos concurrents. Aujourd'hui, l'IA générative, les premières études qui sortent, c'est 15 à parfois jusqu'à 50% de gains de productivité sur certaines tâches. L'IA ne va pas remplacer des emplois. L'IA plus un humain va remplacer un humain sans IA. Donc, ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on peut d'ores et déjà commencer à travailler, à former, à transformer, à élaborer, même avec des modèles propriétaires dans un premier temps, en faisant attention, évidemment, sur les données qu'on utilise, pour ensuite, une fois que ces modèles seront prêts, une fois que Mistral sera sorti, commencer à intégrer ces solutions dans l'entreprise. Mais il ne faut pas attendre, il ne faut pas que la souveraineté soit un frein, il faut que ce soit en ligne de mire, mais il faut qu'on puisse avancer. Alors, je me retourne à Jean-Jévy, vraiment parce que cette île de souveraineté, et même ce concept, ça devient pour vous, et ce qui est normal, non pas une question uniquement de souveraineté industrielle, économique, technologique, culturelle, c'est une question business, tout simplement. Oui, tout à fait. Et je voudrais rebondir sur le côté attentiste. Parce qu'aujourd'hui, il y a une double révolution, applicative, logicielle, avec l'EI à proprement parler, des algorithmes, et en même temps, il y a la révolution pour le hardware. Et c'est vraiment le moment de prendre le train en marche. On disait tout à l'heure qu'en France, on a des idées, c'est vrai, on est l'héritier des sectes des lumières, on a des super chercheurs. J'ai l'honneur d'avoir le prix Nobel de physique 2022 parmi mes cofondateurs. Après, il ne faut pas se leurrer, là où on est un peu moins bon, c'est pour les capitaux, et c'est aussi pour les marchés. Moi, quand je parle à mes clients, qui sont des grands acteurs du CAC 40, ils sont toujours un peu frileux pour s'engager sur sa nouvelle voie. Mais qu'est-ce qui va se passer si on attend ? Peut-être que Pascal ne sera plus là dans deux ans. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir des processeurs qui seront américains, et ils ne seront pas servis en premier, ça je vous le garantis, et surtout, ils n'auront pas entraîné leurs équipes. Donc, ce n'est pas le train en marche qu'ils vont prendre, c'est la deuxième ou la troisième rame. Donc, ces révolutions-là, ça commence maintenant, et il faut vraiment s'y attaquer. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des acteurs français, on est là pour le faire. Et ce qui est important aussi, et ce que vous rappelez, en l'occurrence avec Pascal, c'est que cet écosystème IA, oui, il embarque de la donnée, oui, il embarque du cloud pour les stocker, ces données, il embarque aussi du quantique, à venir, avec notamment cette supprimatie que vous nous proposez pour 2024. Attention, c'est littéralement dans deux heures. Avantages quantiques. Avantages quantiques, vous avez raison, c'est littéralement dans deux heures, encore une fois, pour 2024. Mais ça embarque aussi du hardware. Et ça, c'est extrêmement important. Jean-Noël Barraud, dans l'AI Act, qui est en train de se jouer en trilogue, en ce moment même, entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil, il y a aussi cette idée de se dire que quand on parle d'IA, on parle encore une fois d'une cohérence au niveau de ces technologies et de la souveraineté qu'on veut pouvoir leur donner. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, la domination technologique précédant, la domination normative ou la capacité à influencer la norme, l'objectif de court terme, notre objectif prioritaire, c'est la maîtrise de cette technologie. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit et qui est très important en matière de quantique comme en matière d'IA. Et c'est une bonne manière de schématiser les choses. La révolution qui vient, c'est l'applicatif avec les modèles d'intelligence artificielle générative et c'est le matériel, le hardware avec la révolution quantique, si l'on peut dire. Et dans les deux cas, nous aurons besoin des grands donneurs d'ordre publics comme privés de jouer le jeu et d'adopter les technologies et notamment les technologies souveraines lorsqu'elles seront mûres. C'est le cas pour le quantique parce que depuis 10 ans, Luc Julia le disait tout à l'heure, nous avons su créer en France un environnement financier qui est très propice au développement des start-up et notamment des start-up comme Pascal, comme Mistral qui sont directement ou indirectement issus de nos laboratoires de recherche, mais il y a encore beaucoup de marge de progrès. Et si nous voulons conforter notre avantage européen en matière d'intelligence artificielle générative et notre avantage quasiment mondial en matière de quantique, parce que je veux signaler que Pascal et une poignée de start-up françaises dans le quantique sont en train de prendre des parts de marché considérables, alors il faut que vous, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise de France, comme nous, puissance publique, grands ministères, donneurs d'ordre, que nous puissions donner leur chance à ces solutions parce que pouvoir disposer de ces références, de cette capacité à travailler avec les donneurs d'ordre, c'est un formidable accélérateur. On a lancé une initiative avant l'été qui s'appelle Je choisis la French Tech qui a précisément cette vocation et je serai demain dans les travées de l'AREF pour essayer d'encourager ces grands donneurs d'ordre. Je vois le sourire d'Elonore qui nous avait beaucoup poussé à lancer cette initiative parce qu'on en a besoin. Mais ce qui veut dire que vous leur remettez un petit peu la responsabilité entre les mains, c'est à vous, messieurs, dames, justement de préférer ces technologies françaises, européennes pour pouvoir faire progresser encore une fois cet écosystème de l'IA au sens très large européen et français. Mais, pardon, quand la part de marché du cloud européen se réduit comme peau de chagrin dans la part du cloud mondial quand on a des entreprises, on va les appeler non européennes dans ces cas-là, qui détiennent plus de 80% des parts du marché du cloud et que pour stocker ces magnifiques données dont on est en train d'extrapoler évidemment le meilleur pour pouvoir faire de ces IA les stratégies des entreprises, on fait comment ? Sur le sujet du cloud, il y a effectivement un marché qui est dominé, écrasé par une poignée d'acteurs extra-européens. Mais là, c'est un autre problème. Ce n'est pas tellement la question de savoir si les entreprises de France ou si les ministères par le passé se sont excessivement tournés vers des solutions américaines plutôt que françaises. là, on est face à un abus... J'ai un exemple qui me vient en tête comme ça, sur les données de santé par exemple. Là, on est face clairement à un abus de position dominante. Nous avons des acteurs qui se sont établis, comme c'est souvent le cas dans l'économie numérique, de manière très rapide en situation de dominer leur marché et ensuite de les verrouiller ces marchés-là avec une régulation et des règles de concurrence qui l'ont permis puisque les autorités de la concurrence couraient désespérément après ces acteurs dominants. Les choses sont en train de changer. L'Europe est en train de se réveiller, est en train de fixer avec un règlement sur les données qui est parallèle au règlement sur l'intelligence artificielle qui va mettre fin à certaines pratiques déloyales qu'ont pratiquées des entreprises pour verrouiller le marché du clan. Les frais de sortie par exemple, lorsque une entreprise a fait sa migration vers le cloud, aujourd'hui, la pratique commune sur ce marché verrouillé, c'est de facturer lorsqu'on veut changer de fournisseur des frais exorbitants. Cette pratique sera désormais interdite. C'est une bonne nouvelle pour les acteurs européens qui pourront rentrer dans cette compétition de manière un peu plus équitable mais c'est surtout une bonne nouvelle pour toutes les entreprises de France qui deviendront ainsi moins dépendantes de leurs fournisseurs de cloud. J'ai envie de retourner la question justement à celles et ceux qui ont les mains dans le cambouis de ces datas, de ce cloud, des saisies autour de la table. Et Léonore, vous voyez vraiment les mentalités changer et les donneurs d'ordre de ces entreprises changer justement de fournisseurs concrètement ? Alors, c'est des questions qui nous sont très souvent posées et je pense qu'elles le seront de plus en plus. Moi, je suis absolument pour justement un certain nombre d'initiatives européennes. Maintenant, c'est vrai que les choses prennent du temps et donc, c'est vrai qu'en attendant, il y a toujours les différences de temps entre, comme je disais tout à l'heure, Generative AI en phase de test et production depuis plusieurs années. C'est un peu la même chose sur la partie cloud, c'est-à-dire que les changements prennent du temps et donc, c'est vrai que pour des solutions comme la nôtre, il nous faut aussi trouver des solutions intermédiaires et aussi, je pense que, c'est pour ça que je m'adresse aussi aux chefs d'entreprise dans la salle, c'est de se dire accepter aussi que des sociétés, des start-up, etc., dans le cadre d'initiatives comme je choisis la French Tech, soient pas forcément hostées en France, utilisent des technologies qui ne soient pas toujours françaises parce qu'il y a un espace-temps qui va se passer et donc, je pense qu'il faut beaucoup de pragmatisme aussi de la part des chefs d'entreprise pour en arriver là et qu'on puisse avancer d'un point de vue innovation parce que sinon, on sera bloqués au stade de régulation. Arthur et Michel, ça veut dire quoi ? Qu'il faut être agnostique et pragmatique avant tout ? Oui, je pense qu'il importe de découpler les dépendances, c'est-à-dire qu'on a pris du retard sur le cloud, l'intelligence artificielle générative dépend du cloud parce qu'elle est très intensive en calcul, en revanche, c'est une technologie très différente qui nécessite des expertises différentes, il se trouve que l'Europe est très bien positionnée sur cette partie-là, il se trouve que naturellement, les fournisseurs de cloud américains se sont déplacés sur la chaîne et font des modèles d'intelligence artificielle générative, nous, on se positionne juste sur cette partie-là et on est agnostique au cloud, c'est-à-dire qu'on fournit nos technologies sur tous les clouds que les chefs d'entreprise ont déjà choisis et notre objectif c'est de faire en sorte que ce soit très simple qu'en quelques clics on puisse avoir un système d'intelligence artificielle qui soit déployé sur le cloud qui a été choisi précédemment et ça n'empêche pas à terme qu'on se déplace vers les solutions de cloud européennes qui on espère se positionneront pour fournir le calcul dont nous avons besoin. Michel ? Oui, aujourd'hui quand on est une grande entreprise ou une start-up et qu'on veut déployer des solutions d'IA on n'a pas d'autre choix que d'aller les chercher chez les géants Amazon, Microsoft il s'avère que pour parler très concrètement quand on est une entreprise à quoi servent ces IA ? Elles servent par exemple à accélérer dans le domaine du marketing et de la communication pour générer du contenu elles servent à par exemple accélérer la relation avec le client avec des chatbots avec des experts qui sont des experts virtuels quand une grande entreprise commence à utiliser ces outils elle n'a pas d'autre choix que d'aller les héberger sur des plateformes qui ne sont pas des plateformes européennes et ça c'est un frein c'est un frein pour elles et c'est un frein aussi pour les start-up françaises qu'elles soient du conseil ou qu'elles apportent des produits et ça c'est un vrai problème et je me tourne vers le ministre parce qu'aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe sur le marché français du cloud il n'y a aucun acteur qui est susceptible de vous proposer une solution d'entraînement ou comme on appelle d'inférence de ces outils d'IA comment est-ce qu'on fait pour accélérer encore une fois je ne suis pas attentiste il faut déployer ces solutions peut-être même sur des clouds non souverains mais comment est-ce qu'on fait pour accélérer le rythme et faire en sorte que ces entreprises puissent très rapidement basculer sur des clouds souverains et bien on déverrouille le marché parce que comme je le disais tout à l'heure 70% du marché français est concentré entre les mains de trois fournisseurs d'infos nuagiques c'est-à-dire de cloud c'est un marché extrêmement concentré est-ce qu'il l'est naturellement ? non il l'est du fait d'un certain nombre de pratiques déloyales aujourd'hui vous recherchez une solution de cloud on va vous offrir l'un des acteurs dominants du marché va vous offrir ce que l'on appelle des crédits cloud c'est-à-dire un avoir commercial extrêmement avantageux ensuite en déployant la solution chez vous il va vous empêcher de faire entrer une deuxième solution d'hébergement au sein de votre entreprise pour rester bien le seul fournisseur de votre entreprise et lorsque vous aurez trouvé une meilleure offre il vous facturera des frais exorbitants si vous les passez à un autre prestataire autrement dit pour les 30% ou les 29% du marché des fournisseurs de solutions de cloud qui constituent le reste du marché c'est quasiment impossible de grandir et donc la première des choses que nous devions faire c'est de casser ou de déverrouiller ce marché en interdisant les pratiques commerciales déloyales sans attendre que les autorités de la concurrence les constatent à postériori ces choses faites en droit français ou quasiment puisque le projet de loi que je porte a été adopté par le Sénat et sera examiné dans quelques jours à l'Assemblée s'il est adopté comme prévu c'est ensuite un règlement européen qui s'en inspire si l'on peut dire et qui prendra le relais dans quelques années et puis ensuite en parallèle il faut qu'on continue de soutenir nos acteurs pour qu'un jour puisse émerger sur ce marché déverrouillé des acteurs souverains mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Arthur il ne faut pas tout mélanger il ne faut pas confondre les dépendances et en matière de quantique on a une ambition particulière en matière d'intelligence artificielle on a une ambition particulière on ne peut pas toujours en fait la souveraineté c'est un horizon on l'atteint à la limite on ne l'atteint jamais absolument parce qu'on n'aura jamais un ordinateur qui dans toutes ses composantes hardware et logiciel est absolument français je vois Jean-Jolive qui a envie de vous répondre c'est un horizon vers lequel on doit tendre et donc il faut pousser les feux de la souveraineté dans chacune des verticales on a un dur pareil sur sa scène parce qu'il nous reste 8 minutes 31 exactement en main vous êtes 7 pour pouvoir répondre encore à l'ensemble de ces questions encore une fois on peut sauter sur sa chaise comme un cabré en disant il y a souveraineté tout ce qu'on veut Luc Julia est-ce qu'on a quand même les moyens d'y arriver on parle d'une intelligence européenne artificielle pardon européenne vous voyez comme quoi le lapsus était facile à faire qui serait plus transparent plus éco-responsable plus explicable c'est quoi c'est l'IA des bisounours ou c'est vraiment faisable non je crois que c'est vraiment faisable c'est un peu ce qu'expliquait Arthur tout à l'heure aussi en faisant de l'open source en disant la transparence elle est là c'est pas cette boîte noire qu'on comprend pas et qu'on verrouille donc on a la possibilité en expliquant ce qu'on fait de faire en sorte que aussi l'adoption soit plus facile soit plus simple parce que plus on explique ce qu'on fait plus ceux d'en face comprennent et donc cette compréhension elle est importante aussi dans l'adoption dont on a parlé tout à l'heure qui est des fois un peu compliquée donc non c'est pas du bisounours c'est de la réalité je pense qu'on peut le faire mais le directeur scientifique du groupe Renault que vous êtes aujourd'hui typiquement sur les questions de cloud qu'on se posait choisit quelle solution alors nous on a choisi les trois dont on a parlé tout à l'heure mais on essaye aussi et c'est vrai que la vérité c'est que c'est confortable c'est ce que disait Jean-Noël le problème c'est que c'est confortable aujourd'hui parce qu'ils nous ont tellement mis dans leur système qu'on n'a pas tellement l'envie ou même l'économie de faire ces changements mais c'est vrai qu'on regarde aussi ce que peuvent proposer ces acteurs français il se trouve que nous dans la sortie république qu'on a créé avec Renault on a des acteurs français qui proposent des clats de souverain et bien on essaye d'utiliser aussi ces acteurs là donc c'est pas impossible c'est compliqué parce que effectivement les financiers vont nous dire c'est quand même plus simple plus confortable d'utiliser ce que vous utilisez depuis maintenant une dizaine d'années mais bon de temps en temps il faut casser les règles pour pouvoir faire de l'innovation cassons les règles cassons les règles autour aussi de ce débat dans le grand match encore une fois qui peut être un peu caricatural dit comme ça et les chiffres vous le disiez Michel tout à l'heure se succèdent et se ressemblent parfois quand Goldman Sachs nous dit les IA génératives vont supprimer 300 millions d'emplois dans le monde mais en même temps augmenter de 7% le PIB mondial quand on a l'OIT qui publie un rapport la semaine dernière en expliquant que attention oui ces IA génératives et cette automatisation va peut-être supprimer certains emplois mais va surtout en recréer d'autres et va finalement apporter une complémentarité est-ce qu'autour de cette table on est plutôt team Black Mirror ou team technoptimisme optimiste technoptimiste aussi technoptimiste ok c'est résolument pour Luc Julia merci d'avoir joué au jeu Jean-Noël Barron technoptimiste à condition qu'on se donne les moyens parce que l'intelligence artificielle c'est une technologie qui est dual dans les deux sens du terme elle est dual parce qu'elle a des applications très puissantes en matière civile comme en matière militaire et elle est dual parce que comme tout outil elle peut être utilisée pour le bien commun mais elle peut être aussi utilisée à des fins malveillantes et on a entendu sur cette scène beaucoup des premières applications de l'intelligence artificielle générative qui vont nous permettre de surmonter les grands défis qui sont devant nous le défi climatique le défi démographique le défi démocratique sans doute mais si en revanche nous ne donnons pas les moyens de choisir ce pourquoi nous voulons que ces outils soient employés alors nous verrons fleurir les usages malveillants des intelligences artificielles génératives et on commence à le voir la semaine dernière je lisais des rapports qui nous viennent des Etats-Unis et qui nous disent que d'ores et déjà l'intelligence artificielle générative est utilisée pour inonder les réseaux sociaux sous des images synthétiques pédopornographiques rendant impossible le travail des enquêteurs qui recherchent les auteurs et surtout les victimes on voit que les cybercriminels ont commencé déjà à se poser des questions sur la manière dont ils pourraient utiliser ça et on voit aussi la relance d'une forme de course à l'armement entre les grandes puissances de ce monde et en particulier les Etats-Unis et la Chine moi je reste optimiste parce que comme Luc-Juliet l'a dit en introduction c'est nous qui décidons ce que nous voulons faire de l'intelligence artificielle et nous avons engagé avec le président de la République des discussions avec les grands pays occidentaux pour essayer de définir les grands principes communs pour donner l'orientation pour donner l'horizon et faire en sorte que l'IA générative soit mise au service du bien commun encore fort-il que les grandes plateformes et les big tech auxquelles vous avez conviés évidemment autour de la table signe pour de vrai et pas que sur des déclarations d'engagement comme ça jeté en l'air et soit aussi respecte le DSL et le DMA qui vient d'entrer en vigueur mais c'est encore une autre question Georges-Olivier technoptimiste Black Mirror pragmatique peut-être technoptimiste le ministre le disait comment être sûr que ces machines que ces nouvelles technologies soient bien utilisées et justement à Pascal on a lancé une initiative pour que ça soit le cas elle s'appelle Blaise Pascal parce qu'on est nommé après notre cher mathématicien dont on célèbre le 400ème anniversaire qui était un des inventeurs de l'IA justement c'était un technologue entrepreneur et tout au long de sa vie il a cherché à mettre du sens dans ses inventions de ne pas faire de la techno pour de la techno mais de se poser la question de l'usage et c'est ce qu'on est en train de faire on a lancé ce concours et le but justement c'est de trouver des moyens que ces technologies soient utilisées pour le bien de la société et notamment pour la décarbonation de l'économie et pour la décarbonation et dernier point aussi que je voudrais rajouter c'est la question de est-ce qu'on a une chance que c'était un petit peu adressé et ce que je voulais dire c'est que là en fait on a un moment charnière aujourd'hui je pense que ça se sent enfin il y a une énergie qui se communique parce que c'est des nouveaux marchés qui sont émergents les gens sont extrêmement enthousiastes et donc quand il y a des moments charnières comme ça ça veut dire qu'il y a des opportunités la question qu'on me pose souvent c'est un des concurrents c'est IBM et la question qu'on me dit Pascal vous êtes une start-up française comment vous faites pour être concurrent d'IBM et bien aujourd'hui en fait c'est des batailles qui sont technologiques donc il ne suffit pas d'avoir un grand nom d'avoir une infinité de moyens pour être réussir et c'est ça notre chance aujourd'hui c'est ça qu'on va pouvoir saisir et mettre en avant pour être j'espère les vainqueurs de demain absolument une course à l'armement si je vous entends bien Jérôme vous êtes quelle équipe ? Techno positif évidemment c'est parti on a un équence digitale avec 10 000 collaborateurs qui font de l'IA et de l'analyse de data et je crois qu'il ne faut pas se tromper j'ai écouté avec le débat sur le cloud effectivement dans la chaîne de valeur il y a l'hébergement ok on a des parts de marché à gagner mais bon c'est pas forcément que là il y a plus d'intelligence il y a les créateurs des outils de la boîte à outils et Arthur doit avoir des grandes difficultés à recruter parce que là c'est des cerveaux rares pour être capable de créer les nouveaux outils de la boîte à outils nous nous faisons confiance dans nos collaborateurs en leur disant utilisez le tournevis utilisez le marteau utilisez la clé à molette utilisez et formez-vous aux dernières méthodes d'IA il faut que vous ayez l'intuition de l'IA formez-vous à l'intuition de l'IA c'est-à-dire que ces outils petit à petit on commence à les sentir et à comprendre sur quoi ils vont marcher quand nos équipes font aux Etats-Unis de l'imagerie temps réel pour piloter des robots pour vérifier si une voiture électrique est bien montée on bluffe les américains ce qui est en plus l'éternel débat sur l'entraînement de l'IA et des voitures autonomes ce qui est intéressant je vais juste donner la parole très rapidement à notre invité parce qu'on a 37 secondes pour terminer Nicolas Rossi elle va être très très mécontent si je ne le rends pas à l'heure justement Arthur pour emboîter le pas de Jérôme encore une fois là il faut aussi être team pragmatisme oui alors moi je suis très optimiste je pense qu'il y a une technologie qui permet à tous les travailleurs à tous les humains de faire des choses plus créatives en retirant les parties un peu rébarbatives de leur travail et de leur vie quotidienne et c'est une extrêmement bonne opportunité pour des équipes compétentes qui peuvent rentrer dans cette bataille qui est très concurrentielle et où je pense qu'on a largement une chance Michel t'as un mot en un mot je dirais optimiste si on n'est pas attentiste bravo c'est bien résumé je laisse le mot de la fin à Eleanor évidemment difficile non je dirais optimiste aussi mais laissez-vous puisqu'il y a une vraie guerre de talent laissez-vous vous faire accompagner par des acteurs spécialistes de l'IA n'essayez pas de créer votre stratégie vous-même parce que je pense que c'est là aussi où certaines entreprises vont prendre le mauvais tournant mais prenez le tournant c'est le moment de le faire merci infiniment à tous les sept je pense que vous pouvez les applaudir 50 minutes pour débattre d'IA aujourd'hui et je laisse la main à celui qui n'est certainement pas une intelligence artificielle certainement pas de chez le GPT Nicolas Rossignol merci chère Marjorie Payon applaudissez tous nos invités qui ont accepté de venir échanger et partager avec vous merci mesdames merci messieurs merci monsieur le ministre on vous raccompagne en pied de scène maintenant le temps de vous emmener sur deux séquences exceptionnelles on va vous présenter des champions des champions des entrepreneurs des entrepreneurs champions maintenant et des jeunes champions qui sont des français mais qui sont champions du monde je vous les présente dans un instant il s'est passé un moment incroyable c'est ce que vous parlez